Merci. Quelques généralités sur la réaction fluide-fluide en guise de conclusion. Pour commencer, on s'était limité dans toutes ces parties à des réactions d'ordre E1 en espèce A, mais si jamais on a des réactions un petit peu plus compliquées, d'ordre M en A, on va retrouver une définition du critère de Hata un petit peu différente, mais on va retrouver les mêmes limites que précédemment, et on aura toujours une expression de la vitesse qui sera sous la forme R bar, vitesse moyenne ramenée à l'unité de volume de liquide, égale EA fois KLA fois CI. Ensuite, quelques considérations technologiques. Si la réaction est très très lente au sein du liquide, il est inutile d'avoir beaucoup d'air interfacial, et au contraire, il faut beaucoup de liquide. Et dans ce cas-là, on va choisir ce qu'on appelle des colonnes à bulles, dans lesquelles la rétention liquide, epsilon L, est élevée. Donc des colonnes à bulles, ça ressemble à ceci, c'est des colonnes qui sont remplies de liquide, dans lesquelles on va envoyer buller le gaz du bas vers le haut, bien évidemment. On peut avoir des agitateurs, et puis différents étages pour avoir des gradients de concentration. Lorsque le HATA est plus grand que 0,02, mais plus petit que 3, il faut à la fois une grandeur interfacial et de la rétention liquide. Dans ce cas, on va choisir des cuves agitées, mécaniquement ou pas, avec injection du gaz à la base, sous l'agitateur. Donc ça ressemble à ces schémas-là. Celle de gauche n'est pas agitée, celle de droite est agitée, et on envoie le gaz, bien évidemment, par le bas, pour qu'il puisse buller dans l'installation, et il s'échappe par le dessus du réacteur. Enfin, lorsque la réaction est très rapide, c'est-à-dire lorsque le critère de HATA est supérieur à 3, ça ne sert à rien d'avoir de la rétention liquide, par contre, il faut une aire interfacial élevée. Dans ce cas-là, on va choisir des colonnes à garnissage à ruissellement, ou des colonnes à plateau perforé, qu'on schématise ici ou là. Donc celle de gauche, c'est une colonne à garnissage, dans laquelle on envoie le liquide sur un garnissage, et le gaz monte dans la colonne, il est envoyé par le bas, bien évidemment, et on a une bonne aire interfacial d'échange entre le gaz et le liquide, et on voit ici des colonnes à plateau perforé, où, encore une fois, le gaz va venir traverser à travers les plateaux, les différents plateaux perforés, pour créer de l'interface avec le liquide qui, lui, s'écoule de haut en bas. Voilà pour ces différentes notions. On va les appliquer maintenant, à travers deux petits exercices, dans les capsules vidéo suivantes. Merci pour votre attention. Merci.